Je suis invité par l'un des collaborateurs, danseur au sein de ma compagnie puis artiste associé aujourd'hui, Issa Samou, compagnie Samou Kassamou qui m'a donc invité à participer à cette troisième édition de ma page 2018. Je crois que j'apprends au moins autant que ce que j'essaye humblement de donner aux danseurs que je rencontre. C'est une humilité qui a avant tout une histoire de force et c'est une force que nous devons partager entre les deux continents, entre les deux pays. Surtout en plus avec des danseurs qui viennent du continent africain. Je trouve que tous les continents sont importants, mais l'Afrique a quelque chose de singulier. Il y a une force, il y a une jeunesse, il y a quelque chose qui est brut et je crois que la culture peut aider à fabriquer le meilleur. Je crois sincèrement. Toujours, la première réponse que je donne, je dis qu'elle est chimique. C'est chimique. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi tu accroches. Voilà, c'est comme ça. Il y a des atomes accrochus. On dit, tu sens que ce danseur-là, tu auras envie de travailler avec lui. Moi, j'aime le côté athlétique. J'aime le côté acrobatique. C'est quelque chose que je me sers. Je suis très fier en même temps. J'en ai besoin. J'ai l'impression que par le biais de l'acrobatie, il y a l'idée de dépasser la prouesse, la démonstration pour en faire autre chose. Je suis venu la première fois rencontrer Issa en janvier 2010 à Ouagadougou. J'avais rencontré plusieurs morceurs et j'ai choisi de travailler avec lui en particulier. J'ai tout de suite remarqué Issa. Et j'ai eu la bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée puisque nous avons collaboré près de dix ans dansant. Et Issa est l'un des danseurs dont je suis le plus fier aujourd'hui puisqu'il a joué au sein de ma compagnie et a contribué à la faire grandir aussi, à faire en sorte qu'aujourd'hui cette troupe et les spectacles dans lesquels Issa a dansé, a participé, va faire le tour du monde avec notamment un très beau succès ultra-atlantique aux Etats-Unis d'Amérique. Moi j'ai pris ça parce que pour moi c'était le meilleur. D'abord, meilleur technicien, meilleur danseur, plus joli corps, meilleur état d'esprit aussi, ça j'ai découvert après. Mais voilà, tout simplement. Donc pouvoir donner un coup de projecteur sur les meilleurs artistes d'un pays ou d'un continent, je crois que ça a du sens. La complicité c'est quoi entre un artiste qui a travaillé presque dix ans avec moi, et son chorégraphe moi-même, c'est difficile de résumer ça. La complicité justement c'est que quand il y a plus vraiment besoin de mots, je retourne vers Issa ou quand lui se retourne vers moi, on n'est pas besoin de parler longtemps pour se comprendre. Voilà que je suis dans sa terre natale, qu'il me montre le quartier où il a grandi, l'endroit où il a été à l'école. Forcément c'est touchant, parce que c'est comme il y a une forme de filiation entre lui et moi maintenant, de vraie fraternité entre lui et moi. Donc je suis venu voir un petit peu mon petit frère effectivement au Burkina Faso, c'est forcément mieux de sens. Sous-titrage ST' 501